Musique Bonjour à tous et bienvenue sur Bela1420 Aujourd'hui petite vidéo sur comment et où farmer les fortifiants miracles, toniques, alcool de contrebande C'est à dire des petits buffs qui vont vous permettre d'être plus fort entre guillemets C'est à dire d'avoir un petit buff, une amélioration de votre personnage pendant un laps de temps donné Alors tout simplement on va à la localisation La localisation c'est à Caliga Hall, désolé pour mon anglais qui est complètement merdique En fait c'est toute cette zone là, vraiment toute la zone que je marque avec mon marqueur Dans cette zone là en fait il y a vraiment plein de fermes et plein en fait de paysans qui travaillent dans cette ferme Alors vraiment cette astuce de farming est super simple de base Attention parce qu'à la base vraiment vous tuez les paysans en fait qui travaillent dans la ferme Et ces paysans ont des toniques, des fortifiants miracles ou de l'alcool de contrebande sur eux Donc vraiment il suffit tout simplement de les fouiller pour récupérer ces collectifs, ces matériaux Mais attention je tiens à noter quelque chose, ici sur les images en fait je tue à l'arc et au couteau Pourquoi je tue à l'arc et au couteau ? Parce que vraiment j'incite à ceci C'est vraiment faire attention à la discrétion, vraiment c'est très très recommandé Pourquoi ? Parce que si vous tirez en fait avec un fusil ou autre arme du style qui fait du bruit Vous allez alerter les autres paysans aux alentours Donc voilà maintenant avec cette localisation vous avez deux techniques Soit vous faites le bourrin, vous tuez tout ce qui bouge au shotgun, au fusil Puis vous les fouillez et puis vous partez avant que la police arrive Vous tournez en rond dans la ferme et franchement ça passe aussi C'est juste que vous allez avoir moins de temps pour pouvoir collecter en fait les personnages Les petits fermiers que vous allez tuer Donc moi ma technique elle est simple, vraiment je me positionne toujours super bien Là vraiment parfait, là ils sont en ligne Je les tue à l'arc et puis je tue l'amenant sur les images le quatrième à l'arc Pour pouvoir les fouiller correctement De temps en temps il peut y avoir un petit fail, c'est à dire un témoin Quand il y a un témoin vraiment je vous conseille de le tuer toujours à l'arc Pour ne pas prévenir en fait les autres PNJ personnages en fait qui sont aux alentours Et puis vous pouvez tout simplement fouiller vos PNJ, vos personnages, ces petits fermiers Pour récupérer l'alcool de contrebante, le tonique ou le fortifiant puissant Donc je résume ma technique, mais en bref vous allez à l'endroit de localisation Et là vous jouez le hitman, le sprinter cell C'est à dire vous jouez une personne qui joue l'infiltration Je vous le recommande fortement Sinon vous jouez le bourrin, vous tournez en rond et vous tuez tout ce qui bouge Je tiens quand même à noter quelque chose C'est des fois quelqu'un peut tomber sur un de vos cadavres Ici voilà le témoin est en blanc C'est à dire qu'il se pose une question, allez directement le tuer Par contre là maintenant le témoin est en rouge C'est à dire qu'il vous a vu faire un meurtre Je vous conseille aussi de le tuer Si maintenant il y a une dizaine de témoins rouges Ou même 3, 4 et vraiment il y en a beaucoup trop N'hésitez pas à tout simplement courir dans la ferme et changer de zone La ferme est immense En fait il y a vraiment plein de PNJ au sol C'est à dire dans les champs qu'on peut tuer Et donc on peut récupérer du loot vraiment très facilement Alors le côté négatif de cette technique C'est que vraiment votre barre d'honneur va en prendre un coup Mais honnêtement dans ce jeu je ne sais plus vraiment à quoi sert l'honneur Si ce n'est de temps en temps pour vous racheter les produits légèrement moins chers Je vous laisse quand même avec une dernière astuce C'est de venir la journée Car la journée il y a plus de paysans dans les champs qui travaillent C'est logique Une dernière chose avec les prix en fait des fortifiants miracle tonique Ou alcool de contrebande Ça varie toujours entre 4 et 2 dollars Donc c'est vraiment une astuce de farm ultra méga rentable je trouve En tout cas parce que je n'ai pas vraiment envie de donner beaucoup d'argent Dans des fortifiants qui coûtent quand même 4 dollars l'unité C'est quand même énorme Et là ici sur les images Excusez-moi les termes J'en ai 14 en moins de 15 minutes Donc c'est vraiment très très rentable En tout cas j'espère que ça vous a plu Merci à vous Et bon jeu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada